Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons aborder les blocs de branche. Je vous expliquerai dans un premier temps le rationnel de ce qu'est un bloc de branche, puis ensuite nous détaillerons les différents types de blocs de branche visibles sur un électrocardiogramme. Alors, petit disclaimer, comme sur les vidéos précédentes concernant l'électrocardiogramme, j'ai choisi de ne pas rentrer dans un niveau de détail trop complexe pour pouvoir rester suffisamment pédagogique pour une population d'étudiants de deuxième cycle. Avant de pouvoir vous expliquer le rationnel des blocs de branche et comment on les reconnaît, je vais revenir brièvement sur la séquence d'activation des ventricules, sans pour autant vous refaire toute la séquence de dépolarisation au niveau de l'oreillette et du noeud AV, car cela a déjà été abordé en détail dans les vidéos précédentes. Alors, schématiquement, dans des conditions physiologiques, quand le front de dépolarisation sort du noeud trio ventriculaire, il continue son parcours dans du tissu nodal, le faisceau de His et ses branches. Vous voyez un petit peu ça comme une autoroute à conduction, ça va très vite. Dans ce tissu, la conduction est extrêmement rapide, donc quand vous avez une conduction intraventriculaire normale, donc des branches du faisceau de His qui fonctionnent bien, eh bien ce front de dépolarisation va se propager très vite. Si on zoome, les branches du faisceau de His vont se terminer par le réseau de Purkinier, une sorte de ramification fine qui va se trouver dans l'endocarde et qui est capable, elle aussi, de conduire très vite le courant. L'intérêt de tout ce système de conduction, c'est la grande capacité de propager rapidement le front de dépolarisation dans les ventricules. Et étant donné que sur un électrocardiogramme en abscisse, eh bien c'est du temps qui s'écoule, eh bien en condition physiologique, puisque l'ensemble des cardiomyocytes ventriculaires sont capables de se dépolariser relativement simultanément, alors, eh bien en condition normale toujours, le QRS va être fin. Un QRS fin, cela signifie que le tissu conductif fonctionne bien, il remplit son rôle d'activer toute la masse ventriculaire en simultané. A l'inverse, si vous avez un trouble conductif dans une branche, ici par exemple dans la branche droite, qui ne conduit plus le front de dépolarisation, alors le front de dépolarisation va pouvoir emprunter l'autre branche, ici la branche gauche. Donc cela va conduire à la dépolarisation d'une grande partie du massif ventriculaire, et ceci de manière rapide et simultanée, c'est ce qui est schématisé ici en bleu. En ce qui concerne en revanche toute cette masse ventriculaire qui aurait dû être dépolarisée par la branche qui est malade, eh bien ce tissu va finir lui aussi par se dépolariser, mais beaucoup plus tardivement. En effet, les cellules qui sont ici vont faire passer le courant de cellule à cellule à cellule, et ça c'est beaucoup plus lent que de faire une conduction avec les branches faisceaux de Hiss qui, elles, sont vraiment beaucoup plus rapides. Donc finalement, la largeur d'un QRS, ça reflète l'état de la conduction à l'étage infranodal, c'est-à-dire sous le nœud. Plus le QRS est large, plus cela signifie qu'il y a un asynchronisme, c'est-à-dire une partie de myocarde ventriculaire qui va se contracter plus tardivement qu'une autre. Ici, en l'occurrence, eh bien c'est le ventricule droit qui va se dépolariser en dernier, qui va être la partie toute terminale du QRS du fait de l'absence de conduction dans la branche droite. Continuons avec encore un tout petit peu de rationnel. Je vais juste vous rappeler l'importance des dérivations V1 et V6. V1 et V6 sont deux dérivations enregistrées grâce à deux électrodes mises sur le thorax qui permettent d'enregistrer la propagation électrique dans un plan horizontal. Et parmi les douze dérivations d'un ECG classique, eh bien V1 est l'électrode précordiale qui va regarder le plus vers la droite et V6 est celle qui va regarder le plus à gauche, toujours dans ce plan horizontal. Et du coup, quand le front de dépolarisation va arriver vers le ventricule droit, cela va avoir pour conséquence de faire une déflexion positive en V1 puisqu'on se rapproche de l'électrode V1 et à l'inverse de faire une déflexion négative en V6. Bien sûr, ce qui est vrai pour le VD est vrai pour le VG, à l'inverse. Quand vous avez le front de dépolarisation qui va arriver vers le ventricule gauche, eh bien vous allez avoir une déflexion positive en V6 puisqu'on se rapproche de V6 et à l'inverse une déflexion négative en V1. En sachant que la masse ventriculaire gauche est bien plus importante que la masse ventriculaire droite puisque le ventricule gauche est beaucoup plus épais. Et donc l'impact du ventricule gauche sur le QRS va être beaucoup plus important que le ventricule droit. Donc c'est le VG qui souvent aspire, attire à lui le vecteur et donc le QRS. Si maintenant j'applique ce principe à un électrocardiogramme où il existe une conduction intraventriculaire normale, eh bien les QRS fins signifient que le ventricule droit et le ventricule gauche vont se contracter en simultané. Et puisque le ventricule gauche est encore une fois plus épais que le ventricule droit, il va attirer à lui le vecteur, ce qui va expliquer que la résultante globale est un QRS plutôt négatif dans les dérivations plus à droite et un QRS qui va être plutôt positif dans les dérivations plutôt orientées à gauche. Il est maintenant temps de décrire précisément ce que sont les blocs de branches. Un bloc de branches, c'est une anomalie ECG en rapport avec le fait qu'au moins une de ces trois branches de conduction ne fonctionne pas bien. Dans les minutes à venir, on va détailler les anomalies ECG en rapport avec ces différents blocs de branches. Bien sûr, je vais vous détailler tout ça et je vous propose de commencer par l'exemple que l'on a un petit peu vu tout à l'heure déjà, le bloc de branches droits complet. Alors dans le bloc de branches droits, le front de dépolarisation ne va évidemment pas pouvoir emprunter la branche droite. Dans un premier temps, le courant va aller dans la branche gauche. Puis le courant électrique va se déplacer de proche en proche pour aller dépolariser à la toute fin le ventricule droit. Regardons ce qu'il se passe en V1 et en V6. La branche droite n'est plus capable de conduire, mais la branche gauche, oui. On a donc au tout début de l'activation des ventricules, le septum qui va se dépolariser de la branche gauche vers la branche droite. Le courant arrive vers moi, si je regarde en V1. J'ai donc une petite déflexion positive en V1. Ensuite, le courant va continuer dans la branche gauche et va dépolariser l'ensemble du ventricule gauche. Je vais avoir un courant électrique qui va massivement fuir V1 et qui va au contraire arriver très fortement en V6. Et puis après, l'avancée du front de dépolarisation à partir du septum va coloniser de proche en proche, de cellule en cellule, le ventricule droit. C'est forcément beaucoup plus long qu'une dépolarisation via le faisceau d'Iss et ses branches. Si je suis en V1, je vais voir ce courant tardif revenir vers moi. J'ai une nouvelle déflexion positive, l'onde R' qui va signer la dépolarisation du VD. A l'inverse, en V6, cette dépolarisation très tardive du ventricule droit va créer une déflexion négative, une onde S. On va ensuite revenir à la ligne de base et au final, l'ensemble du myocarde ventriculaire a fini par se dépolariser avec un aspect RSR' en V1 et un aspect RS en V6. Alors, si on regarde sur un ECG complet, il existe ici un bloc de branche droit complet. Alors, si je dis que le bloc de branche droit est complet, c'est parce que la largeur des QRS est supérieure à 120 millisecondes. Ensuite, il existe un aspect RSR' en V1 avec ses deux pics positifs R et R' et entre deux, une déflexion négative qui est l'onde S. Dans le même état d'esprit, traduisant le retard de dépolarisation du ventricule droit, il existe un retard à l'apparition de la déflexion intrinsécoïde de plus de 50 millisecondes. Alors, le terme est abominable, mais ça veut tout simplement dire la mesure entre le pied du QRS et le pic du QRS. Ensuite, toujours en rapport avec ce retard du ventricule droit à se dépolariser, il faut qu'il y ait une onde S en V6, comme on l'a vu tout à l'heure, et cette onde S, elle doit être de plus de 40 millisecondes ou plus longue que la durée de l'onde R. Enfin, pour finir de définir le bloc de branche droit, sachez qu'en général, quand la dépolarisation du ventricule ne se fait plus normalement, eh bien la repolarisation n'est pas normale non plus. Et dans un bloc de branche, vous aurez des anomalies de repolarisation avec des ondes T qui vont se retrouver dans le sens opposé à la direction des QRS. Donc, dans un bloc de branche droit, vous avez des ondes T négatives dans les dérivations précordiales droites. Je vous remets un petit peu l'électrocardiogramme avec ce bloc de branche droit. Un petit mot rapide sur le bloc incomplet droit. Il est relativement similaire dans sa description ECG au bloc de branche droit, avec tout de même la subtilité d'un QRS qui est plus fin, parce que le bloc est incomplet, donc il n'atteint pas 120 millisecondes, et le fait que les troubles de la repolarisation sont moins marqués, voire absents, tout simplement parce que la dépolarisation étant moins altérée, eh bien la repolarisation est plus proche de la normale. Passons maintenant au bloc de branche gauche complet. Pour être complet, il faut que les deux branches antérieures et postérieures ne conduisent plus. Et là, ça fonctionne exactement comme pour le bloc de branche droit, mais en miroir. C'est-à-dire que la paroi la plus éloignée du VD, donc la paroi latérale du ventricule gauche, est celle qui va être amenée à se contracter en dernier, à se dépolariser en dernier. Alors, petite parenthèse, par rapport au bloc de branche droit qui, s'il est typique, ne nécessite pas d'exploration particulière, parce que c'est quelque chose de bénin, eh bien un bloc de branche gauche complet, lui, c'est beaucoup moins anodin et ça témoigne souvent d'une cardiopathie sous-jacente. Donc méfiez-vous si vous voyez un BBG. Bref, allons-y. À nouveau, nous allons nous intéresser à ce qu'il se passe en V1 et en V6. Dans des conditions normales, vous savez désormais qu'il existe une activation de la paroi septale de la gauche vers la droite, ce qui fait une petite onde Q dans les dérivations latérales. Eh bien, le fait est que s'il existe un bloc de branche gauche, il n'y a plus cette activation septale de la gauche vers la droite. Vous avez donc une perte de cette petite onde Q qu'on a d'habitude sur un électro normal en V6. Au contraire, l'activation septale se faisant dans l'autre sens, vous avez une déflexion négative en V1 et une déflexion positive en V6. Ensuite, la dépolarisation du VD impacte moins l'électro que le VG. Ça donnera surtout en V6 cette petite déflexion négative ici. Ensuite, on aura la dépolarisation du VG, ce qui va donner cette déflexion négative en V1 qui va se sommer aux autres et une grande déflexion positive à nouveau en V6. On revient ensuite à notre ligne de base et puisque la dépolarisation se fait de façon très différente de d'habitude, eh bien, la repolarisation va également être différente et c'est notamment le cas dans les dérivations latérales, donc notamment en V6. Au final, vous avez donc dans le bloc de branche gauche un aspect QS en V1, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a une onde R véritablement et en V6, vous avez cet aspect R' avec les oreilles de lapin et ce double pic. Très bien, je vous propose que maintenant nous regardions un électrocardiogramme en entier de bloc de branche gauche. Alors, pour dépister un bloc de branche gauche, là encore, vous aurez principalement à regarder la largeur des QRS V1 et V6. Alors, évidemment, je ne vais pas tout refaire dans le détail comme je vous l'avais fait pour le bloc de branche droite puisque vous allez voir que finalement, tout est très similaire, tout est très ressemblant. On va retrouver finalement, pour définir le bloc de branche gauche, à peu près les mêmes paramètres en miroir qui ont permis de définir le bloc de branche droite tout à l'heure. Si je mets ces paramètres ici, finalement, vous voyez qu'il va falloir que le QRS soit de plus de 120 millisecondes et pour ça, il faudra le mesurer à l'endroit où il vous paraît être le plus large toute dérivation confondue. Pardon, je vais y arriver. Cet aspect QS en V1 est absolument fondamental, très très important. Vous aurez un retard d'activation du ventricule gauche. C'est ce qu'on a ici avec le retard à l'apparition de la déflexion entre un séchoïde en V6, mais aussi avec l'aspect R, R' en V6. Alors, je suis d'accord que les oreilles de lapin, des fois, c'est un peu... Voilà, là, R' sont quasi fusionnés. Alors, c'est possible, ce n'est pas forcément toujours comme ça. Et dernier point, c'est cette perte de l'onde Q, septale dans les dérivations latérales. Normalement, vous êtes censé, si vous regardez un électron normal, avoir en V6 une petite onde Q avant que le QRS démarre. Eh bien, du fait de la perte de l'activation septale, eh bien, cette micro, cette petite onde Q en V6 est perdue. Très bien, maintenant qu'on a vu le bloc de branche gauche complet, on va parler du bloc incomplet gauche. Et là, c'est finalement très différent du bloc incomplet droit. En effet, à gauche, il existe deux branches. Donc, un bloc incomplet, c'est quand une des deux branches est bloquée. Vous avez donc deux types de blocs incomplets gauche. Le bloc fasciculaire antérieur gauche, qu'on appelait avant hémibloc antérieur gauche, qui est un terme désuet qu'on ne doit plus utiliser. Et le bloc fasciculaire postérieur gauche. Alors, si je reprends le schéma d'une conduction intraventriculaire normale, les QRS sont fins, encore une fois, parce que la dépolarisation, elle est synchrone grâce au tissu conductif. Bien. Si j'ajoute sur ce schéma les dérivations qui nous intéressent sur un plan frontal, vous voyez que la dépolarisation des ventricules se fait vers le bas et la gauche, ce qui explique que l'axe normal est entre moins 30 et 90 degrés. Maintenant, si je prends le bloc fasciculaire postérieur gauche, eh bien, le premier point, c'est qu'il va y avoir un allongement modeste du QRS qui va être un peu allongé, mais sans atteindre 120 millisecondes, puisque sinon, on basculerait dans une définition de bloc complet. Mais aussi, vous allez avoir une modification de la séquence d'activation du VG, du fait que cette partie du ventricule gauche va finalement se dépolariser tardivement. Cela va avoir pour conséquence de modifier l'axe qui va être dévié vers la droite. Donc, au lieu d'être entre moins 30 et 90, eh bien, ce retard d'activation dans une des zones du VG va dévier vers la droite mon axe et je vais avoir ce qu'on appelle une déviation axiale droite. La déviation axiale droite, cela se reconnaît puisque vous avez des QRS qui deviennent négatifs en latéral, ce qui normalement n'est pas le cas, et des QRS qui vont être positifs en inférieur, donc négatifs en latéral, ce qui se comprend bien puisque les dérivations latérales, elles sont ici, et finalement, si j'ai un axe qui est comme ça, je vais fuir mes dérivations latérales. En revanche, mes dérivations inférieures, elles voient toujours le courant arriver vers elles, donc le QRS va être globalement positif. Alors, voici ici un exemple de bloc fasciculaire postérieur gauche. Alors, je l'ai mis en petit, c'est juste pour vous illustrer brièvement puisque clairement, un bloc fasciculaire postérieur gauche isolé, c'est assez rare puisque la branche postérieure, c'est la plus grosse des trois branches de conduction, et donc elle est rarement isolément atteinte. Globalement, vous avez un QRS un peu élargi et une dérivation axiale droite avec des QRS qui sont globalement négatifs en latéral, vous voyez qu'il y a plus de déflexions négatives que de déflexions positives, donc la résultante est négative et des QRS qui sont positives dans les dérivations inférieures. Ok. Voyons maintenant le bloc fasciculaire antérieur gauche qui lui est beaucoup plus fréquent. Alors là, si vous avez suivi, c'est simple, c'est l'inverse du bloc précédent. La déviation axiale va se faire dans l'autre sens. Du fait du retard de dépolarisation dans une zone différente du ventricule gauche qui est celle-ci, eh bien, mon axe va être dévié vers la gauche, par ici. Et puisque vous avez cette déviation axiale gauche, eh bien, vous avez, cette fois-ci, les dérivations latérales qui restent positives parce qu'on se dirige tout de même vers elles. En revanche, vous voyez bien que quand je vais par ici, eh bien, je fuis mes dérivations inférieures. Ce que je vous conseille, c'est de regarder vraiment D2 puisque D2 qui est à 60 degrés, la perpendiculaire à D2, c'est moins 30. Donc en fait, on commence à parler d'un axe gauche, donc ici, eh bien, quand D2 est négatif, tout simplement. Vous avez donc ici un exemple de bloc fasciculaire antérieur gauche. Alors, ça se reconnaît puisque vous avez un élargissement modéré des QRS qui reste inférieur à 120 millisecondes, mais vous avez également une modification de l'axe avec des dérivations inférieures, donc en D2, D3, AVF, qui montrent un QRS qui est négatif. Donc, ça se voit très bien en D3, très bien en AVF. C'est un peu plus discret en D2, mais ici, vous avez finalement quasiment 5 carreaux de déflexion négative et puis à peine 4 de déflexion positive. Donc, la résultante de ce QRS est globalement un tout petit peu négative. Et comme on vient de le voir à l'instant, le fait d'avoir un D2 négatif, ça veut dire que vous êtes dans cette partie-là et en l'occurrence, vous êtes ici avec une déviation axiale gauche, ce qui, associé à l'existence d'un QRS à 110-115 millisecondes, eh bien, signifie l'existence de ce bloc fasciculaire antérieur gauche. Point suivant, les blocs bifasciculaires. Cela signifie tout simplement qu'on associe le blocage dans deux branches, la branche droite et une des branches gauche. On peut donc avoir l'association soit d'un bloc de branche droite avec un bloc fasciculaire postérieur gauche. Alors, clairement, ce n'est pas très fréquent, mais ça veut dire que la conduction est très altérée et que le risque de bloc complet est très important, tout simplement parce que la dernière qui reste, la branche antérieure gauche qui conduit, eh bien, elle est théoriquement plus fragile que la branche postérieure. Deuxième possibilité, c'est l'association bloc de branche droite et bloc fasciculaire antérieur gauche et ça, vous allez le rencontrer beaucoup plus fréquemment. Pour reconnaître ces patterns de bloc bifasciculaire, il faut tout simplement avoir sur un même électro les caractéristiques de chacun des deux blocs. Je vous propose qu'on prenne tout de suite un exemple. Donc ici, vous avez un électro où les QRS sont à plus de 120 millisecondes, clairement, on est plutôt aux alentours de 145 millisecondes. Vous avez ici, en V1, un aspect clairement RSR' et en V6, une onde S qui est manifestement très profonde. Donc vous êtes à plus de 120 millisecondes avec l'aspect RSR' en V1 avec cette grande onde S en V6. Donc vous avez clairement ici un pattern de bloc de branche droit, pas de problème. et vous voyez que S y associe une déviation axiale gauche avec la négativité, c'est plus précis, c'est plus exact, des QRS dans les dérivations inférieures. Et notamment, je vous ai dit de regarder en D2. donc là vous avez l'association de ce bloc de branche droit ici plus d'une déviation axiale gauche. Finalement, vous avez bien ici l'association d'un bloc de branche droit et d'un bloc fasciculaire antérieur gauche. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué aussi qu'il existe sur cet électro un BAV1. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste pour vous dire à quel point la conduction sur cet électro est dégradée et que le risque de s'incoper sur un trouble conductif de haut grade est élevé. Maintenant, que se passe-t-il quand il y a un blocage dans les trois branches du faisceau de Lys ? Eh bien, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce que si vous avez un blocage dans les trois branches de conduction, eh bien ça veut dire que le front de dépolarisation en provenance des oreillettes qui est passé par le nœud AV, eh bien il n'est tout simplement pas conduit du tout au ventricule. Donc c'est ce qu'on appelle un bloc atrioventriculaire du troisième degré, un BAV complet. Et voilà. Donc l'association de trois blocs fasciculaires, ça s'appelle un bloc complet et ce n'est pas un bloc trifasciculaire. Avant-dernière notion que je voulais aborder avec vous, celle de bloc alternant, c'est quand vous avez chez un patient un bloc de branche gauche à un moment donné et un peu plus tard, chez ce même patient, un bloc de branche droite. Ça veut dire que par moment, c'est les branches gauches qui ne conduisent plus et par moment, c'est la branche droite qui a cessé de conduire correctement. Vous vous doutez bien que ça veut tout simplement dire que les trois branches conduisent finalement très mal et qu'il existe un risque majeur de BAV complet, de BAV3. Et c'est donc une indication à la pose d'un stimulateur cardiaque. Dernière notion, celle de bloc fonctionnel que vous trouverez aussi parfois sous le nom d'aberration de conduction. globalement, la conduction dans une branche, alors ici, j'ai pris par exemple la branche gauche, elle n'est pas tout à fait normale, mais puisque au repos, la fréquence cardiaque est lente, eh bien, cette branche va pouvoir donner le change et les QRS vont tout de même être fins. Par contre, dès lors que votre patient va avoir une activité, son oreillette va logiquement s'accélérer, la fréquence cardiaque va augmenter, bien évidemment, et puisque la fréquence cardiaque va augmenter, eh bien, cette branche, elle va être davantage sollicitée pour conduire et, voilà, puisque sa conduction n'est pas normale, il y a un moment où il va apparaître ce bloc de branche fonctionnel, cette aberration de conduction qui est due à l'accélération de la fréquence cardiaque et puisque la fréquence cardiaque s'accélère sur une branche qui n'a pas la capacité de conduire aussi vite, eh bien, il va arriver un bloc de branche fonctionnel qui est directement en rapport avec l'accélération de la fréquence cardiaque. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire sur les blocs de branche. J'espère que je vous ai apporté quelque chose et je vous dis, je l'espère, à très bientôt sur la chaîne. A plus.